Bonjour tout le monde, Sophie bienvenue, conférencière dans le mouvement L'Homme de Se Choisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une dame dynamique, inspirante, une dame qui sait faire la différence là où elle passe. Le don de soi est très important et j'ai nommé Madame Josée Bissonnette. Bonjour! Bonjour Sophie, merci pour cette belle invitation-là, merci beaucoup. Bien merci à toi d'avoir accepté et d'être là ce matin. Moi ce que je te demande, j'aimerais ça avant qu'on parle de ton mouvement dans lequel tu as fondé en mai 2017, j'aimerais que tu me parles de toi. C'est qui Josée? Josée, c'est qui Josée? Josée c'est une femme bien, bien simple. Une femme qui a compris à travers les épreuves de la vie, les expériences de vie, les défis de la vie que c'est tellement important de se choisir. Tout part de là. Alors Josée Bissonnette, c'est quelqu'un qui a compris ce message-là, qui a envie de partager l'importance de se choisir dans la vie parce que souvent on est né par l'extérieur et lorsqu'on décide de se choisir puis que ça part de nous, bien notre vie là, elle est complètement différente. Notre vie, elle est, premièrement, on contrôle ce qu'on veut donc on fait nos choix en cohérence avec nos rêves envers ce que l'on veut pour se réaliser, s'épanouir puis réussir. Tandis que lorsqu'on subit la vie, lorsqu'on ne se choisit pas en donnant toutes les excuses du monde, ah ben je peux pas parce que j'ai pas d'argent, je peux pas parce que si, je peux pas parce que ça, eh bien c'est ça, ça fait une vie qui est terne. Souvent ce qui arrive, puis c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, c'est qu'on s'éteint à petit peu lorsqu'on ne se choisit pas. Alors, Josée Bissonnette, c'est une femme bien, bien simple qui a juste envie de partager avec amour et passion. Oui, tout à fait. Josée, moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, quand tu as créé le mouvement dans de se choisir, c'était quoi ton motivateur? C'est quoi qui t'a amené à faire puis dire, moi j'ai envie de co-créer? Parce que je pense que c'est un petit peu sûr ton motivateur pour être de pouvoir réunir des gens, mais c'est quoi l'élément qui a fait, moi je pense ça, moi je fais ça? Ben, moi j'étais enseignante avant, donc ça faisait, quand j'ai tout laissé pour me choisir, pour réaliser mon rêve de devenir auteure, conférencière et thérapeute d'impact, quand j'ai tout laissé, bon c'était quelque chose, parce que là tu te retrouves avec toi-même, dans tes rêves, et là moi je travaillais à partir de la maison, c'était le bonheur total et c'est encore le bonheur total, sauf qu'au bout de 15 mois que t'es toute seule à faire tes affaires, tu te dis, ok, mon livre est écrit, il est édité, j'ai écrit mes conférences, mais là c'est parce que j'ai le goût d'aller rencontrer le monde, j'ai le goût d'aller partager toutes les formations que j'ai faites, parce que j'ai trois formations comme thérapeute, toutes les expériences de vie que j'ai, tu sais, que j'ai passées à travers, tout ça, j'ai envie d'aller le partager, pis là, ben j'étais dans ma chaise berçante, pis là je me suis dit, comment je peux faire pour faire plus de conférences, un, ça coûte cher quand t'es toute seule pour louer des salles, pis tu sais, la publicité, toutes ces affaires-là, deux, ben c'est bien le fun, mais toujours toute seule, ben j'aimerais partager ça, pis bon, je me suis inscrite à Zéro Limite, c'était un programme, une grosse, grosse formation, justement pour ceux qui veulent devenir auteurs, conférencières, infopreneurs et tout ça, et là, j'ai vraiment vécu le sentiment d'appartenance à un groupe, et là, c'est là que j'ai commencé à dire, ben c'est-tu le fun de faire partie d'un groupe? Et je me suis dit, ben tu sais, je vais demander dans ce groupe-là, juste une fois, il y en a-tu deux ou trois qui aimeraient ça, venir faire le Tour du Québec avec moi pour venir faire des conférences? J'ai eu, je te dis, dans une semaine, j'ai eu 45 conférenciers qui m'ont demandé, qui ont répondu à mon appel, et là, je me suis dit, hé, fais-la, je me suis occupée de mon besoin, pis en m'occupant de mon besoin, ben, il y a d'autres conférenciers qui avaient ce même besoin-là, et ça a fait que, écoute, je peux même pas te dire comment, Sophie, c'est arrivé, ça a fait bing, bang, 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 tout le monde s'inscrit, et là, j'ai notre ninja, notre fille ninja, Valérie, qui dit, ok, j'embarque avec vous autres, on fait, en dedans d'une semaine, là, on fait un site, une page pro, on commence à faire des inscriptions de conférenciers, écoute, ça a été malade pendant, pendant ces deux semaines-là, après ça, on décide, la gang de malades, de dire, ok, on prend nos conférences, là, pis on en fait, là, une dizaine, parce que là, on était rendu, la première, on l'a faite le 31 mai, pis l'autre, après le 12, la fin 12 juillet, ben, on en a fait 10, mais on l'a fait d'une façon, naturelle, ok, on en fait une, là, j'ai réservé 10 salles, pis là, on s'est placé trois conférenciers ensemble, et là, on a trippé. Là, on a eu ce sentiment-là de, justement, d'un mouvement, d'une équipe, d'un groupe, de dire, hey, on a la même passion, on a, à quelque part, tout le monde, tous les sujets de chacun des conférenciers est en lien avec l'art de se choisir. Tu sais, la vie, des fois, c'est fait, hein, tu t'en vas, ben, t'es dans tes bonnes bottines, t'avances, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais t'avances. Pis là, pouf, t'as cette idée-là, des conférenciers qui arrivent, c'est vraiment génial, pis c'est ça que, c'est ça la beauté de se choisir, c'est que les gens, les moments, les événements arrivent sur ta route. C'est merveilleux de réaliser ça. C'est vraiment le fun, pis c'est comme ça que ça a commencé, le mouvement. Pis là, ben, on est rendu à une gang, là, j'ai des gens de l'Europe qui ont commencé à faire partie du mouvement, pis j'en ai, j'ai des conférenciers en attente. Donc, souvent, je vais dire aux gens, vous n'avez pas le droit de nous priver de la merveilleuse personne que vous êtes. Vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est en s'occupant de ses besoins, en étant qui on est vraiment, la vraie personne, avec toutes nos compétences, avec toutes nos belles qualités, eh bien, c'est ça qui fait qu'on peut faire la différence. Et tous ces conférenciers-là qui sont avec le mouvement, ben, ont tous le même objectif de vouloir changer le monde un pas à la fois et ont tous le besoin de sortir la meilleure d'eux-mêmes. Alors, ça ne peut pas faire autrement que de rayonner sur les autres. Si on peut aider, si on peut aider juste une personne! Tu rayonnes, Josée. Je te dis, c'est cool, le bien. Et je vois un petit peu, bon, quelques conférenciers. Et les mots qu'ils ont pour toi, ils sont très précis. C'est une personne dynamique qui a un don de soi. Et ça, c'est ta joie de vivre, de être transparente. On ne peut pas faire autrement que de se coller à toi pour pouvoir poursuivre et vouloir être dans ce mouvement-là. Fait que bravo! En tout cas, c'est une belle initiatique. Je pense qu'on sait comment se réaliser à côté de toi aussi. Parce que tu sais aller chercher parce que tu es à l'écoute, justement. Tu sais aller chercher nos points puis nous élever aussi. On sent qu'on a un appui à côté. Et ça, c'est important quand on démarre quelque chose. Et ça, ben, tu l'as. Fait que pour moi, je trouve que c'est déjà un point en soi qui est très, très important. Ben, mon Dieu! Tu me donnes plein de puissance. Ça me touche beaucoup, ce que tu me dis. Mais je te dirais que c'est la passion qui m'aime. Puis la passion, pas juste d'être conférencière, la passion des gens. J'aime les gens. J'aime faire ressortir le meilleur d'eux autres. Puis je te dirais que ça, ça vient de mon éducation. Moi, dans ma famille, mes parents, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ils ont 75-76 ans. Mais ce qui ressort de mon éducation, c'est de faire ressortir le meilleur chez les gens. Moi, je vais aller à l'épicerie puis je vais dire à la caissière, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais des beaux yeux? Pour moi, c'est important. On dirait qu'il faut que je sois capable de faire ressortir le meilleur des gens. Puis tant mieux si les gens se sentent bien avec ça. Tant mieux si je peux faire la différence. Ah, tu l'as fait, crois-moi. Ah bien, merci. J'ai une petite question pour toi qui m'intrigue parce que, oui, pour toi, le titre de ta conférence est lâché prise pour mieux se choisir. Ce que moi, je veux savoir, quand on a tous des hauts et des bas, c'est quoi qui fait que tu vas te choisir? C'est quoi, sur quoi ton moyen que toi t'as développé afin de revenir te recentrer pour te rechoiser? Ça, c'est une super bonne question, Sophie. Et c'est pour cette raison-là que j'ai mon programme en ligne, là. Je m'engage envers moi-même parce que tout ce à quoi je touche est en lien avec l'art de se choisir. D'ailleurs, mon livre aussi, c'est mon choix, c'est moi. Ça a tout rapport avec ça. Et je te dirais que j'utilise, tu sais, je fais ce que j'enseigne. Donc, il y a tout un processus comment faire pour se choisir, comment faire justement pour lâcher prise parce que sinon, on revient toujours dans les mêmes patterns. Je ne sais pas si, tu sais, quand on dit « on tourne toujours en rond », là, je suis assez tannée de tourner en rond, bien, il y a une façon de faire pour arrêter ces patterns-là. Il y a une façon de faire pour entendre la petite voix intérieure qui veut nous dire c'est quoi qu'on veut vraiment. Puis, enlever ce mental-là qui est porté à se juger, premièrement, se juger nous-mêmes. En fait, c'est notre miroir, notre pire ennemi. C'est quand on commence à se saboter, à se juger. Et là, bien, quand on est dans ce mode-là, on laisse les autres aussi nous juger, on laisse les autres nous saboter à quelque part. Mais lorsque tu lâches prise et que tu te choisis, la différence, c'est que tu es tellement solide, mais tu es tellement solide dans ta décision. Tu sais qu'il va y avoir des défis et des choses comme ça, mais tu t'en vas dans cette direction-là et il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Je vais te donner un exemple. Les gens qui m'aiment, quand j'ai laissé l'enseignement, bon, bien, c'est pas qu'ils étaient méchants avec moi. Ils voulaient juste me protéger en me disant, es-tu sûr, Josée, tu fais la bonne affaire? Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui sont conférenciés ou qui écrivent des livres, que ça marche. Tu devrais avoir un plan B. D'ailleurs, une de mes meilleures amies m'a dit dernièrement, pas dernièrement, ça fait quand même un petit goût, je disais, tu sais, des fois, c'est financièrement, tu sais, c'est financièrement à moi que ça a été un petit peu plus un défi pour moi. Elle me disait, tu sais, tu pourrais avoir un plan B, tu dois avoir ça, toi qui, tu sais, que t'es quand même intelligente. Je dis, bien sûr que j'ai un plan B. Elle dit, ah oui, je suis contente d'entendre ça. Je dis, c'est quoi ton plan B? Bien, c'est de réussir mon plan A, c'est ça mon plan B. Hé, c'est merveilleux ça! Oui, parce que les gens, ils vont, c'est pas méchant, c'est maladroit, ils vont essayer de te protéger là-dedans. Mais comme je te dis, quand t'es certaine, quand t'es sûre de toi, quand t'as lâché prise d'une ancienne vie qui n'est pas toi, puis quand tu te sens dans tes bottines là. Oui, il y a des jours, c'est plus difficile, mais il n'y a rien qui peut te, il n'y a rien qui peut te faire changer d'idée. Même, tu sais, ma mère, mon conjoint, tu sais, ils vont essayer des fois de dire, bien là, tu pourrais faire un petit travail d'appoint. Comment faire un petit travail d'appoint? Je fais 80 heures d'appoints, mais j'adore ce que je fais. Puis mon fils me dit l'autre fois, Frédéric, il me dit, « Maman, ça m'inquiète quand tu disais, ça m'inquiétait quand tu me disais, c'est ça ou c'est rien. » Là, il me disait, « Peux-tu me dire c'est quoi rien? » Mais je dis, c'est pas compliqué, Frédéric, là. C'est ça ou c'est rien. Il n'y a pas, il n'y a pas de plus. Cherche pas médicatoires, c'est ça que ta mère va faire. Ou rien, ça veut dire qu'il... Ça veut dire que c'est... Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas... Il n'y a pas de « au cas où ». Parce que sinon, tu laisses la place à la peur. À la peur, aux doutes. C'est ça. Je laisse la place à ne pas me réaliser. Je reste là. Puis tu sais, j'en parle dans ma conférence. Je trouve ça tellement important comme modèle de maman, comme modèle de femme, de montrer que lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on est aligné dans ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est important de laisser la trace comme quoi que oui, ça se fait. Oui, ça se peut. Puis oui, j'y arrive. Puis oui, je réalise mes rêves. Moi, là, j'ai été une maman un bon bout de temps, plus dans la vie timide, tu comprends? Quand j'étais pas dans mes bonnes bottines, ben, ah, les autres, eux, les autres, ils peuvent faire ça. Puis moi, je peux pas parce que si... Puis parce que j'étais... J'étais un moment de ma vie... On se lémire tellement. Oui! J'étais maman et femme victimiste. Et là, aujourd'hui, le même matin, si je meurs, je laisse une trace d'une femme ou d'une maman qui s'est réalisée, qui est épanouie, qui vit ses rêves. Écoute, là, tu sais, quelqu'un m'aurait dit, il y a 10 ans, tu vas écrire un livre. J'ai dit, wow! Mais là, tu sais, j'ai un livre d'écrit, j'ai une belle trace là. Mes conférences, ben, je partage des choses que j'aime, je fais ce que j'aime. Eh bien, moi, c'est ça que je veux rayonner. Tu sais, quand tu dis que tu rayonnes le dynamique ou... En tout cas, moi, c'est... Tu m'entends parler, c'est quand je fais ça que je rayonne puis que je m'aime puis que je... Les gens le ressentent. Ça donne une énergie, je sais pas. Mais si tu me demandais, là... Pas si tu me demandais, mais si tu me disais, Josée, tu vas retourner, là, à un autre travail, là, de 9 à 5, là, je m'éteins, là, direct. Regarde, je veux même pas y penser. Tu comprends? Puis je suis pas en train de dire aux gens, lâchez vos jobs puis laissez... C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais faites des actions, faites des pas. Un pas, tu sais, comme je dis toujours, p-p-p-p, là, plus petit pas possible. Un par jour vers vos rêves. Et à un moment donné, vous allez voir que... Ah! Mon Dieu! Hein? J'ai écrit mon livre. Hein? Il est édité. Hein? Je fais des conférences trois fois par semaine. Hein? Puis c'est parce que t'as avancé dans cet objectif-là. C'est pas de se mettre la tête d'ensemble puis tout laisser du jour au lendemain puis là, se retrouver dans la misère. C'est pas ça. Tu peux parallèlement, comme moi, quand j'enseignais, parallèlement à ça, j'ai fait mes trois formations comme thérapeute. Donc, parallèlement, je me préparais à ça. Je savais que je voulais faire ça. Moi, j'étais une enseignante née, mais j'étais tannée d'enseigner des 2 plus 2 ou... Moi, ce que j'ai réalisé dans l'enseignement, c'est les parents qu'il faut aller aider. T'sais? Alors, s'il y a des parents qui sont... qui se choisissent, qui sont heureux, ben, ça se reflète sur les enfants, veux, veux pas, et on donne un modèle à la société. C'est ça, quelque part, le message que je veux penser, moi. C'est sûr. Ben, Josée, regarde, là, je veux pas... Faut faire ça un peu plus concis. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça aura apporté le goût d'aller te voir en conférence, qui sera la prochaine, le 5 septembre. Non, le 30 août. Le 30 août. Le 30 août. Après ça, j'en ai le 5 septembre, je pense, c'est à Saint-Hyacinthe. Écoute, j'en ai trois par semaine, trois à quatre. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur le Mouvement à l'heure de se choisir, la page professionnelle. On a un site, le Mouvement à l'heure de se choisir. Ou sinon, vous pouvez venir me parler en privé. Ou j'ai mon site personnel aussi, josévissenette.ca. Alors, c'est clair que vous pouvez trouver une façon de connaître les dates de conférence. Mais ma première de la saison, c'est le 30 août à Lévis, avec Guylaine et Alain, un couple qui font la conférence Dansa 2. C'est un couple qui a vécu plein, plein, plein de choses, qui vont venir nous raconter comment ils ont fait pour passer à travers ça. Qui, j'espère, je pourrais passer en entrevue également pour pouvoir les présenter. Là, ça serait super régléable. Oui, vraiment. Et l'autre, c'est qui qui était ce soir-là? Qui était? Ah, c'est Sylvie! C'est Sylvie, oui. Oui, Sylvie qui a l'antidote à la dépression. La dépression, oui. Sylvie, elle est extraordinaire aussi quand elle raconte ces choses. On est pendu à s'élèves. Et moi, je ferai ma conférence, évidemment, « Lâche les prises pour se choisir ». C'est vraiment ma spécialité. Et on a hâte de commencer toute la gang! On est vraiment fébris et heureux de vouloir commencer, là. Ok. Parfait. Puis, ça, ça va d'être, en tout cas, le 30 août, j'ai pris en note que c'était à Lévis, à l'hôtel, le Days Inn, c'est ça? Oui, c'est ça. Days Inn à 19h. C'est 19h. Puis, on peut se procurer les billets via quel site, je vous dis? Le mouvement, lors de se choisir, là, il y a plein de façons. Dans la section à gauche, il y a « Acheter les billets ». Sinon, dans le premier post, il y a le site, dans le fond, il y a ma photo, mais il y a le site du mouvement. Donc, vous cliquez là, vous choisissez les lieux, les dates ou les conférenciers que vous voulez aller voir. Et ça se fait automatiquement. Vous réservez vos billets et tout se fait très facilement, un peu comme admission ou un autre réseau, là, pour acheter les billets. Parfait. Et pour celles-là, si je ne me trompe, tu as annoncé qu'il y avait un spécial pour ceux de l'Académie. Oui, tous les académiciens de l'Académie Zéro Limite et les leaders de conscience, on veut être généreux avec eux parce qu'on leur a demandé des feedbacks, tu sais. Lors de notre rodage, si on veut, de nos premières conférences, bien, plusieurs sont venus nous aider, nous dire quoi, améliorer. Et c'était très constructif. Et parce qu'ils ont fait ça, parce que c'est vraiment généreux de leur part, on a décidé que pour eux, l'entrée était gratuite. Donc, tous les académiciens et les leaders de conscience, l'entrée est gratuite pour eux. Ça va nous faire plaisir de les accueillir dans nos salles. Ah bien, parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Josée. J'espère que ça pourra faire en sorte que les gens désirent aller vous rencontrer et nous rencontrer. Parce que toi aussi, Sophie, toi, c'est quoi le titre de ta conférence, Sophie? Moi, ça va être de passer de l'ombre à la lumière, de faire en sorte de se choisir et ça fait qu'on sort de l'ombre, qu'on se met en avant-plan et on se choisit de cette façon. Un autre beau sujet de l'art de se choisir, hein? Oh oui! Bien, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Moi, je ne t'ai pas entendue encore. J'ai vraiment hâte de connaître ton histoire. Merci. Fait que je vous dis merci à tout le monde. Merci à Josée avant tout. Merci à tout le monde. Vous ne gênez pas, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous via Internet. Et n'oubliez pas une chose, je vous aime tel que vous êtes. Moi aussi! Bye bye! Bye! Bye bye!